salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo alors je vous retrouve aujourd'hui alors je tiens déjà à m'excuser pour la qualité de la vidéo que ce soit au niveau de l'image et du son parce qu'au niveau du son je travaille avec un micro casque et au niveau de l'image je travaille sur mon ordinateur portable je suis toujours en convalescence donc je n'ai pas encore la possibilité de retourner devant la caméra et tout ça mais en tout cas je tiens à vous remercier pour tous ceux qui m'ont laissé un petit message c'est vraiment sympa alors je vous propose ici une vidéo rapide mais qui va être intéressante qui va vous montrer comment fonctionne le composant projecteur alors j'ai mis en scène evan comme vous pouvez le voir ici avec simplement une texture sur un plane et evan qui se balade dessus évidemment tout à fait classique d'autres planes on va s'en servir par la suite vous allez comprendre pourquoi donc évidemment si je lance le jeu aucun souci on a evan qui se balade comme vous pouvez le voir et il n'y a rien de spécial pour le moment donc l'intérêt maintenant va être d'utiliser le composant projecteur donc c'est parti comment on fait alors on va déjà créer un empty qui va stocker ce projecteur et on va le nommer d'ailleurs projecteur voilà donc on va lui ajouter le composant projecteur comment on fait soit vous irez allez directement dans ad component projecteur soit vous faites component et vous allez trouver dans le menu effect projecteur alors je travaille avec une équipe 2017 points la dernière version mais ce composant n'est pas très récent donc on va s'intéresser ici au projecteur donc on va faire un double clic on peut voir qu'il est ici alors je vais reculer un petit peu volontairement je vais rapetissir d'ailleurs ma scène qui est ici et on va travailler un petit peu plus là donc on peut voir que ça ressemble en fait étrangement à une caméra mais c'est un projecteur donc un projecteur et comme un projecteur qu'est ce que ça fait ça projette donc ça va permettre de projeter en fait une une texture un matériel en fait surtout et d'ailleurs on peut voir ici que dans les composants qui sont pas nombreux on va les voir ensuite mais on va d'avoir d'abord chargé ici un matériel pour pouvoir le travailler avec sinon on va pas trop comprendre donc moi j'ai importé les standards à 7 la partie effect et dedans j'ai quelques textures basiques mais qui vont être intéressantes donc on va par exemple ici utiliser cette texture ci non alors une autre on va prendre toutes les textures ne fonctionne pas vous pouvez voir en fonction de ce que vous allez choisir voilà on va utiliser celle ci voilà donc ici j'ai une texture et on peut voir qu'en fait bah mon projecteur et projette dans son champ de vision comme une caméra on peut voir que j'entre ici mon plein en danger vision et evan aussi et d'ailleurs on peut voir qu'evan il a perdu sa texture en fait parce que si si je prends mon projecteur qui se trouve être derrière on va essayer de se repasser correctement ce qui n'est pas évident pour moi ici avec cette souris on va essayer de monter le projecteur et on peut voir qu'à partir du moment où evan sort du champ de de la cadre du projecteur et ben il est plus la texture n'est plus paquet sur lui tout simplement le matériel n'est plus plaqué sur lui donc voilà c'est ce qui l'intérêt je vais dire un petit peu de tout ça et me dire oui mais à quel intérêt ça évidemment comme tout composant vous allez à un moment donné peut-être y trouver votre compte alors on va maintenant s'intéresser aux petites propriétés très rapidement parce qu'il n'y a rien de bien compliqué à comprendre au niveau du projecteur mais on peut voir ici qu'on a là le nir clip donc on va pouvoir en fait jouer avec comme une caméra et on peut voir en fait que ça va être le la base en fait de projection c'est à dire qu'ici je vais la passer devant volontairement evan et on peut voir que lui n'est plus concerné mais tout simplement le sol le plane lui il rentre dans le champ donc automatiquement tout l'intégralité du plane est concerné je vais la remettre un petit peu derrière peu importe le phare clip plane ça va être la même chose mais à l'envers c'est à dire si je le réduis considérablement voilà on peut voir que je joue ici avec avec evan dessus up je passe devant derrière evan est concerné ou pas voilà donc je vais laisser assez important c'est à peu près à 100 on va essayer de leur mettre on va pas s'embêter on va laisser à 114 le field of view vous l'aurez compris c'est le champ en fait de vision alors l'appareil je descends genre dans ce fait voilà là j'ai evan qui est concerné je remonte un peu il n'est plus concerné évidemment après le plane rentre dans le champ de vision dans le field of view l'aspiration alors ça on va jouer avec je vous avoue que vous voyez que ça joue en fait tout simplement toujours avec le champ de la caméra enfin pas de la caméra mais du projecteur alors c'est pas évident à vous montrer je vais essayer de vous montrer ça plutôt de haut peut-être voilà donc si je jouais ici avec l'aspiration voilà on peut voir que tout ça est modifié donc je vais le remettre à 1 comme il était prévu au départ le mode orthographique si vous voulez faire un mode orthographique plutôt voyez donc voilà et ici l'orthographe size ben ce sera le la size en fait la taille quand vous êtes en mode orthographique donc là c'est pas mon cas le matériel et le glace perspective alors vous pouvez voir aussi une chose qui est intéressante c'est que si on a on peut ignorer un layer donc imaginons que ici je mets evan ici et je prends le layer j'applique le layer bas peu importe ici on va on va pas en créer un on va prendre le water allez et on va l'appliquer à tous ses enfants ce que je vais faire ni mon projecteur je vais dire maintenant que il ignore le water et là on peut voir que evan et abo est dans le champ il est plus concerné ici à droite on peut l'observer il est plus du tout concerné ici par balle à la projection en fait de mon matériel voilà on peut voir que lui il reste bien en fait tout simplement avec sa couleur à lui sans aucun souci donc ça c'est assez intéressant alors des utilisations vous allez en trouver plein en fonction des jeux et là je tenais à vous faire une petite démo très rapide je vais le mettre ici pour le moment je vais réactiver mes plaines et ce qui peut être intéressant comme vous pouvez le voir c'est si vous voulez appliquer une texture ici j'ai des plaines qui ont mon logo mais elle aurait pu être blanche tout simplement et je vais tout simplement ici prendre mon projecteur je lui faire faire une rotation sur l'axe x de 90 degrés je dirais voilà et on peut voir que du coup je vais le placer assez haut je vais le mettre au milieu et voilà et là qu'est ce que j'ai magie maintenant ici tout ce qui est dans son champ de vision cette texture est appliquée donc ça m'évite or ce pas intéressant intéressant mais dynamiquement ça peut être intéressant parfois dans un jeu peut-être à un moment donné plutôt que d'aller changer les textures ça peut aussi servir à ça ça peut servir à plein de choses évidemment vous vous doutez bien et dans le même style on va pouvoir par exemple mettre le projecteur sur le first personne voilà on va le descendre d'ailleurs on va lui faire un petit reset ici de son transforme j'aurai un problème il est retourné donc je vais remettre l'axe x à 90 pour qu'il regarde du haut donc l'idée ici sera de le faire regarder au dessus des vannes voilà et de manière on va jouer ici avec le field of view et tout le reste de manière à vraiment englober que simplement evan voilà voilà comme ça ça va être assez intéressant je l'ai lié tout simplement à mon first person contrôleur donc en fait maintenant vous aurez compris il va suivre et ici ce qui va se passer c'est que normalement si je fais sauter evan sur une des plateformes qui est un plane automatiquement à partir du moment où il arrive dessus voilà on peut voir alors il faudrait régler plus finement parce qu'on peut voir que parfois je touche quand même donc faudrait vraiment affiner ça à sa silhouette parce que là vous pouvez voir que j'ai les trois qui sont concernés mais évidemment là je les fais très rapidement je pense que si je prends sur le latéral ouais c'est pas terrible donc on peut encore le faire plus petit de toute façon ici voyons peut jouer que toutes ces valeurs qui servent du coup à quelque chose voilà et on peut aussi jouer que le phare du coup voilà et ensuite bon peut-être l'aspiration suite de vue je pense voilà donc voilà bon il faut affiner vous aurez compris je vais pas aller plus loin parce que là j'ai pas le matériel adapté mais là on peut voir que en fait ça fonctionne quand je passe de l'une à l'autre voilà j'ai bien ici mon changement ici de changement de texture donc ça peut être ça vous pouvez plaquer aussi d'autres effets qui vont être assez sympa d'ailleurs je vais ici prendre au hasard on va tester ensemble pouvez voir que d'après les textures que j'ai j'avais fait des tests tout à l'heure je trouvais ça assez sympa voilà donc ici on a un effet plutôt blanc ici quand j'avais réussi à trouver un effet assez sympa j'espère que je vais le retrouver alors celui ci qui peut être assez sympa bon d'ailleurs je vais je vais enlever le tag en fait de mon de mon yvan mais pouvez voir que ça peut donner des effets assez bien parce que regardez au niveau ici je vais enlever mon tac water pour pu être embêté pour que lui soit aussi dessus et on peut voir un jeu un yes to all children et on peut voir que du coup voyez ce que ça donne au niveau des vannes c'est quand même assez sympa on a ici un effet plutôt wireframe bon après évidemment tout ça en fonction de ce que vous allez utiliser ça peut être un peu plus simple mais voilà les effets tout bête en fait oui sans trop chercher à faire quoi que ce soit alors dans le jeu à un moment donné peut-être pas tout le temps mais ça peut être assez sympa et si on utilise ici d'autres textures au niveau du projecteur il me semble que j'avais vu vraiment quelque chose de sympathique qui devrait peut-être vous faire rappeler quelque chose comme moi alors attendez hop j'y retourne alors je vais essayer de retrouver ça voilà un petit effet ici dessin animé en fait enfin qui était je sais plus comment ça s'appelle mais ça ressemble vraiment à ça on va se le mettre ici en plein écran pour terminer cette vidéo mais on peut voir qu'on a un effet un peu dessin animé qui rend assez sympa que c'est sympathique et il y en a d'autres un peu à la à la haute économie pour les plus anciens comme moi en testant un petit peu les textures je suis tombé là dessus ça faisait un petit peu bande dessinée mais là on peut voir que ça donne un effet tout à fait alors je sais plus le nombre à jeu ça me vient plus mais vous l'aurez vous l'aurez certainement en tête et si vous l'avez mettez le en commentaire de la vidéo mais c'est un style de jeu et on peut voir que ça donne vraiment bien parce que la evan est plus du tout le même et je peux d'ailleurs l'appliquer que à evan en utilisant les d'ailleurs comme vous l'avez vu donc ça peut être assez sympa voilà donc je vous remercie bah écoutez c'est mon retour donc je fais pas de grosses vidéos en ce moment en tout cas je laisse pas tomber je vous en fais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça m'encourage à continuer un petit like continue à faire des à poser vos questions et les demandes de tuto sur le site internet je répète encore sur le site internet upln.fr parce que sur la chaîne youtube je ne peux pas répondre à tout ce qui est demandé alors que là par écrit je peux aller voir plus tard voilà donc je vous remercie moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye